Il va falloir qu'on te donne du thé d'un tout mot, toi mon cher ami, parce qu'on entend à peine sa voix, il faut qu'on lui donne du thé. Donc voilà, nous revenons avec notre invitée Véronique Lenfroy-Nazac, qui est rééquiologue de profession, je pense, elle nous dit à tout à l'heure. Mais juste avant d'entrer dans cette partie, Véronique, nous allons un peu continuer sur les produits Mélanie quand même. Oui, on termine un petit peu ce qu'on avait abordé tout à l'heure, c'était, je vous avais parlé de la gamme Cannabis Sativa, c'est une nouvelle technologie qui est très intéressante. C'est du cannabis ? C'est du cannabis, c'est du cannabis thérapeutique. C'est du cannabis thérapeutique, voilà, c'est pas le thérapeutique, mais il a une version, celui-ci c'est la Cannabis Sativa, il est fait pour apaiser les inflammations. Vous avez vu comment j'ai fait, quand j'avais perdu le cannabis ? Ce sont des gammes qu'on trouve beaucoup, on est très en vogue, et ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle est très douce et apaisante. Donc là, on la commercialise déjà depuis un an. Et ça passe bien ? La clientèle commence à bien la connaître, et on a un bon démaquillant, un extraordinaire démaquillant, on a un résultat sur la peau qui est très doux, un masque de nuit, un spray, un baume à lèvres qui change de couleur, c'est une merveille à tous les jours. Voilà, donc ça, et puis surtout l'huile qui commence à faire un gros chemin, parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de besoin de réhydrater et nourrir au niveau de la peau. Donc ça, la gamme Cadillus, elle est assez formidable. Je suis contente d'en parler. Et puis il y a la crème aussi, là, il y a quelque chose ? Ça, c'est un démaquillant. Un démaquillant. En fait, il est crémeux. Quand vous le mélangez sur le visage avec un peu d'eau, il a une fonction un petit peu légèrement glieuse, qui permet de démaquiller intégralement, même tout ce qui est waterproof, tout ça ne laisse rien. Donc c'est vraiment super agréable, il sent bon, il est très beau à utiliser. Il va falloir qu'on aille sur le site, alors, une fois qu'on aille visiter le... Il va falloir que vous veniez faire un jour une émission chez nous. Oui, mais quand ça sera terminé, quand les restrictions, les déplacements seront terminées, sans problème. C'est ça, voilà, exactement. Alors, nous laissons tout cela là, ça ne dérange pas, on peut laisser comme ça. Je n'ai même pas vu le petit rouge à lèvres. J'aurais aimé tourner un peu le bouton d'un rouge à lèvres, pour voir un petit peu comme ça, là, pour voir un petit peu ce que ça donne, qui pourrait attirer ces dames qui nous regardent. Parce que cette émission est consacrée aux femmes, vous savez, les femmes, alors on met tout pour vous là, voilà. Mais il ne faut pas le décapsuler, il n'y en a pas un qui a déjà décapsulé ? Bon, mais tant pis, on va pas les ouvrir, sinon après on sait ce qu'elle sait, ça devient vite un échantillon. Non, non, on laisse. Alors, je disais que vous avez un site, le site c'est milanie.fr, et vous allez pouvoir aller faire votre shopping en ligne. C'est ça. Et c'est livré rapidement. Et c'est livré très rapidement. Et si vous avez des questions, tous les mercredis de 13h à 18h, on vous répond au 05 90 802 802, nous avons une de nos maquilleuses, qui prend le temps de vous aider dans votre recherche de produits, dans vos difficultés, dans ce qui vous passionne, dans ce qui vous intéresse, dans toutes les questions de communauté. Donc, c'est à partir de maintenant, tous les mercredis de 13h à 18h. Voilà, vous savez tout. Et les numéros sont écrits en bas de l'écran. Prenez le temps de bien regarder, et sinon, le suite, carrément, allez-y. Allez-y le matin, le midi, le soir, réfléchissez, faites votre shopping en ligne. Essayons d'oublier un petit peu tout ça, là, parce qu'il y a des choses... Ça fait du bien de s'occuper de soins un petit peu de temps en temps, on en a besoin. Parce que finalement, il n'y a que si on entend aux informations, que les mêmes choses, que les mêmes choses tous les jours. Mais il y a aussi des gens qui travaillent, des gens qui soignent, qui nous accompagnent. Et puis, nous saluons ces personnes, justement. Exactement. Tous ceux qui se dévouent, qui se dévouent, qui font tout ce qu'il faut pour que les gens s'en sortent. Force et courage. Les enfants, les soignants. Oui. Donc, Véronique Lansfrois-Nazac est aussi, comme je disais, rééchiologue. Voilà, on dit rééchiologue. C'est quoi, rééchiologue ? Un rééchiologue, c'est un praticien... Alors, c'est un terme qu'on n'en parle pas souvent. Parce qu'il y a beaucoup de praticiens en réqui. Un réqui, d'accord. Le réqui est une discipline qui nous vient d'Orient, qui a été mise au point par un monsieur qui s'appelait Mika Ozuïk, qui était un maître de méditation. Et qui a cherché des solutions pour soulager ses compatriotes et les personnes qu'il voyait autour de lui. Donc, la mention rééchiologue vient du fait qu'il y a un institut à Paris qui fait une formation en réqui extrêmement pointue, très sérieuse, et qui, quand les praticiens en réqui ont réussi leur examen, vérifient tous les cinq ans que la pratique est bien respectée. Donc, ça veut dire que nous sommes validés par un organisme indépendant qui se trouve être DECRA, le centre de certification DECRA, qui, en toute indépendance, nous auditionne pour vérifier que notre pratique est toujours conforme à ce qui est prévu. De manière à ce que l'on fasse notre prestation dans les... Qu'on n'aille pas faire à côté, faire du zèle, genre... C'est ça. Ou dévier de la pratique d'origine. Et c'est de cette certification que vient le terme de rééchiologue. D'accord. Mais c'est nouveau, alors. C'est que le praticien a été, voilà, certifié. D'accord. Parce qu'avant, on ne disait pas ça. On disait rééchi tout court. On disait rééchi. Voilà. On disait praticien rééchi ou maître rééchi suivant le niveau. Maître rééchi, exactement. Et vous êtes niveau 1, c'est ça ? Je suis entre les deux, parce que ma certification de maître rééchi n'est pas terminée. Mais voilà, c'est un sujet qui est vaste, qui est très intéressant et sur lequel on apprend toujours. Vous savez, quand on travaille sur l'humain, on apprend tous les jours. Tous les jours. Et c'est fabuleux. Donc, qu'est-ce que ça rapporte alors aux gens d'avoir du rééchi dans sa vie, à quelqu'un d'avoir du rééchi dans sa vie ? Le rééchi est une pratique de relaxation et de mieux-être. D'accord. C'est une pratique d'accompagnement qui permet d'accompagner les gens dans leur recherche d'aller mieux, quel que soit le domaine. Qu'elles aient des douleurs physiques, qu'elles aient des ennuis, des soucis personnels et autres. La pratique du rééchi, si vous voulez, c'est l'alliance de la relaxation et de la méditation. En fait, le rééchi fonctionne de manière très, très simple. Le praticien est méditant. Donc, il médite pendant la séance. D'accord. Ça veut dire que la personne qui est allongée va recevoir la méditation du praticien sans avoir un besoin de savoir méditer elle-même. D'accord, d'accord. Vous savez qu'il est reconnu maintenant que la méditation apporte énormément de relaxation, fait énormément de bien, même physiquement. Maintenant, tout le monde n'est pas forcément adepte, tout le monde n'est pas forcément attiré. Et puis, quelquefois, ça paraît un peu fastidieux de méditer. On se dit, je ne saurais pas faire, c'est abstrait, je ne sais pas à quoi ça correspond. Le fait d'aller voir un praticien en rééchi va vous permettre d'avoir les bienfaits de la méditation sans méditer, juste en restant allongé sur la table. Il nous transmet cette méditation. Ça se transmet par résonance. Ça, c'est facile. Quand vous rentrez dans une pièce où tout le monde est agité et énervé, tout de suite, ça vous monte sur les nerfs. Quand vous rentrez dans une pièce où tout le monde est calme, vous rentrez dans un jardin japonais où toutes les aînés ont un petit peu de poule, tout de suite, pouf, vous allez enlever tout. Exactement. Ça, c'est la résonance. Quand le praticien fait sa méditation, il pose ses mains de la tête aux pieds dans un poids bien précis, un toucher très léger. Et cette façon de poser les mains va communiquer la méditation par résonance à la personne qui est à manger. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que notre organisme a des capacités de régénération absolument merveilleuses. Quand vous vous coupez le doigt, vous ne vous demandez pas comment savoir se guérir. Ça guérit tout seul. Tout seul. Et en fait, tous nos états émotionnels sont censés se guérir eux-mêmes aussi. Sauf qu'avec le stress qu'il y a dans notre vie actuelle, on n'a pas toujours la capacité de récupérer. On dort mal, on ne dort pas assez, on est énervé, on a des soucis. Et ça fait que nos nuits de sommeil ne sont pas réparatrices nécessairement. Donc on a des émotions qu'on n'arrive plus à digérer alors qu'en fait, notre corps, il sait très bien digérer les émotions. Quand vous êtes fatigué, vous avez un souci, vous allez vous évader, vous allez dans la forêt, dans la nature. Le corps, il fait plein de tout ça et il digère toutes vos émotions. En fait, le fait de faire une séance de Reiki et de pratiquer cette méditation, ça va amener la personne dans un état de relaxation très, très, très profond. Et cet état de relaxation très profond, c'est comme une énorme cure de sommeil. Ça va vous permettre de tout relâcher. Et en relâchant tout, l'organisme se remet, en fait l'énergie se remet en circulation. Et le corps fait son travail. Le corps sait faire. Le corps sait tout faire. Donc, pas besoin d'aller passer des heures quelque part, à méditer toute seule, à ne pas savoir récupérer les choses. Je ne l'aime pas dire ça parce que... Mais toute seule, on n'arrive pas. Si on arrive, c'est bien d'être accompagnée. J'aime beaucoup, tout à l'heure, vous disiez que beaucoup de intervenants qui viennent ici disent « Je ne suis pas médecin, je ne suis pas thérapeute, etc. » Et j'ai beaucoup aimé cette ouverture parce que je trouve que tous les gens qui font toutes ces approches sont des accompagnants. C'est un terme que j'aime beaucoup. Parce qu'en vérité, quand vous avez quelqu'un qui vient vous voir, que vous soyez réquiologue, sophrologue, etc., la mission du praticien, c'est d'accompagner et de rester neutre par rapport à la personne. C'est sa vie, c'est son histoire, on écoute. On a une expérience et une pratique qui va l'accompagner, qui va l'aider à dépasser des choses. Mais en vérité, qui est ce qui fait le travail ? C'est elle. C'est la personne. C'est vrai. Ne serait-ce que quand vous écoutez, on est déjà dans une sorte de méditation. Le corps est déjà ensorveillé. Non, mais sincèrement, vous avez une façon d'expliquer qui nous apaise. Et pourtant, vous n'êtes même pas encore au niveau, machin, jusque-là. Vous êtes au balbutiement quand même. Pas au balbutiement parce que ça fait quand même 4 ans, 5 ans maintenant. 5 ans, vous marchez, vous courez, vous êtes déjà en CP. Non, non, voilà, j'avance. Mais il faut, dans toutes les pratiques d'accompagnement, je pense que c'est important de rester humble aussi. Oui. Et puis d'apprendre. Et puis quand on a fait comme vous, je suis sûre, voyager, vu du monde, travailler dans toutes sortes de branches et d'apprendre et de connaître l'être humain. Parce que je suis sûre que vous connaissez ceux qui sont autour de vous et ceux avec qui vous travaillez, sans pour cela avoir vécu trop longtemps avec ces personnes. Parce que c'est une façon de regarder et qui fait qu'on... C'est intéressant de s'intéresser à l'autre aussi, de voir un petit peu comment il fonctionne. Et puis surtout, c'est ce que je disais, il ne faut pas oublier de rester neutre. Parce qu'on a tendance à s'identifier ou à se prendre comme point de référence. Mais en vérité, on connaît quelqu'un pour connaître quelqu'un vraiment. Il faudrait avoir vécu sa vie. C'est ça. Et ce n'est pas possible. Donc à part proposer, discuter, accompagner, on ne peut pas faire beaucoup de choses d'autre. Mais c'est déjà très très bien, proposer, discuter, accompagner. C'est ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons vous proposer, mesdames, qui nous regardaient, messieurs, qui nous regardaient, les jeunes qui préparent déjà dans votre tête cette rentrée scolaire, qui semblent perturber vos réflexions. Eh bien, il y a Madame Lanfroix, Nazaïque, Véronique, que nous avons invité pour vous et qui va vous donner son numéro de téléphone. Je pense que ce n'est pas le même numéro de téléphone. Non, c'est le 06 90 59 61 98. Donc voilà. C'est une manière à pouvoir prendre un rendez-vous. Voilà. Je travaille en consultation à Antillopole, à côté de l'aéroport. C'est pratique, c'est central, on se garde sans problème. Il y a toujours de la place et c'est agréable. C'est un bel endroit. C'est agréable. On n'est pas dans un endroit perdu. On connaît. On connaît le lieu. On est à des chemins entre la nature et la nature. C'est un très beau centre. Je ne sais pas si tu peux dire centre, mais c'est un endroit qui est agréable. Oui, j'ai un gros pôle médical aussi. Donc il n'y a pas de praticien de qualité aussi. Donc vous y allez, vous prenez un rendez-vous avec vos enfants, mesdames, messieurs, et vous y allez pour pouvoir discuter. Ne serait-ce que vous offrez une petite séquence tranquille de relaxation. Dans ces périodes de vie, c'est important de prendre un peu de temps pour soi parce qu'on est depuis un an et demi bombardé par beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. Et si on veut s'entraider et se soutenir les uns les autres, il faut qu'on reste paisible et bien centré. Voilà. Ça, c'est important. Pour cela, des fois, quand on ne sait pas faire, on va avoir des vidéos professionnelles qui peuvent nous aider à faire. Si on a besoin de ce moment de relaxation, eh bien, il y a cette charmante personne que je vous voyais là qui est Véronique Lenfrois-Nazaïque qui est à Antillopode, le beau centre-là, pas loin de l'aéroport. Vous y êtes sûrement déjà allé là-bas. Et son numéro de téléphone commence par un 06. Je pense que ça va être noté, mais on va le répéter encore parce qu'elle a été très vite. Je n'ai même pas eu le temps de vous le noter parce que des fois, on m'appelle pour me le demander. Alors, c'est le 06 90 59 61 98, mais uniquement pour la partie Reiki. Absolument. Uniquement pour la partie Reiki. Et si c'est pour les produits que vous avez vus tout à l'heure, Mélanie, eh bien, le numéro a été affiché et on l'a donné en début d'émission. Oui, il est facile à trouver. Voilà, facile aussi. Et si vous ne l'avez pas, eh bien, vous verrez dans l'une de nos rediffusions, parce qu'il y en a beaucoup pour vous, dans la mesure où nous sommes confinés, n'est-ce pas ? Certains sont confinés, on a du télétravail. Eh bien, les émissions seront rediffusées de manière à ce que tout le monde puisse avoir le temps de les regarder. Sinon, vous avez le replay sur Internet. Deuxième petite pause, s'il vous plaît, messieurs, dames. Sous-titrage ST' 501